Comme chaque année, ont eu lieu les commémorations du 11 novembre dans la ville de Rambouillet. En présence de Véronique Matillon, maire de la commune, et d'Aurore Berger, ministre des Solidarités et de la Famille, ainsi que différentes personnalités, élus et militaires, ont commémoré le souvenir des soldats morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. C'était l'occasion également de rendre hommage aux militaires morts pour la France en opération depuis le dernier 11 novembre. Après la dépose des gerbes par les différents élus accompagnés par des enfants des écoles de Rambouillet et des environs, Véronique Matillon a prononcé un discours faisant écho aux différents conflits qui se déroulent en Ukraine, au Proche-Orient ou dans le Caucase, en évoquant notamment, je cite, « le poids de la guerre ». Aurore Berger, quant à elle, a évoqué le rassemblement des Français en ce jour de commémoration, rappelant que les Français sont devenus les sentinelles de l'oubli. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps d'interviewer Mme Le Maire, mais Aurore Berger a pu nous dire quelques mots. Quelle importance revêt cette commémoration pour vous ? Je crois que ce qui est important, c'est de voir tous ces enfants qui sont rassemblés, c'est-à-dire qu'on arrive à continuer à transmettre la mémoire parce qu'on n'a plus de témoins vivants de la Première Guerre mondiale, on n'a plus de soldats en tout cas, et donc je crois que c'est extrêmement important qu'on soit présent et qu'on se souvienne, parce que sinon ça va juste devenir des monuments aux morts, des statues, et on ne saura plus vraiment la signification. Donc c'est ça qui est important, c'est comment on continue à transmettre, même si on n'a plus de témoins directs de ceux qui ont été dans les combats. Cette commémoration était également l'occasion de rassembler de nombreux militaires venus participer à cette commémoration. Nous avons pu en rencontrer deux d'entre eux. Comment est-ce que vous vivez ces cérémonies de commémoration du 11 novembre ? Un moment de souvenir, de communion patriotique et un moment de communion nationale. Comme ça a été rappelé, la nation c'est savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va ensemble. C'est un moment particulièrement important pour être présent aujourd'hui le 11 novembre matin. En se rappelant du sacrifice de tous les poilus, il y a aussi un moment qui est très important de cette cérémonie, c'est l'appel des morts de l'année. Donc tous nos camarades morts au combat, morts pour la France au cours de l'année 2022. Donc on est aussi là pour saluer les anciens et les plus récents. Est-ce que vous pensez que les jeunes générations ont tendance à oublier ces événements des deux guerres mondiales ? D'une certaine façon un peu oui, mais ce qui est rassurant ce matin, c'est de voir tous ces jeunes scolaires et ces jeunes louveteaux scouts qui étaient présents ce matin. Donc il faut absolument que les jeunes soient présents à ces cérémonies, bien sûr. Et comme l'a rappelé Mme Le Maire, c'est que ces générations n'ont jamais connu de période de crise. En Occident, on vit en paix. Donc c'est aussi bien de se rappeler que dans d'autres endroits du monde, ça ne se passe pas pareil. Cette cérémonie du 11 novembre aura été l'occasion de se réunir afin d'honorer les morts de la Première Guerre mondiale dans un contexte international qui nous rappelle chaque jour l'importance de ne pas oublier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !